... Moi je suis né en campagne, on va dire, et mon rapport à la campagne est un rapport naturel, en ce sens que je suis né sous une tente, et la première fois que j'ai vu une maison en banco ou en dire, c'est lorsque je suis allé passer mon certificat d'études primaires. Nous avons vécu dans une relation de fusion totale avec les animaux, le chameau d'abord, les vaches, et puis un peu les chèvres. Je continue à entretenir cette relation, faite d'un sentiment de grande proximité avec les animaux. Les animaux, nous les avons connus individuellement. Tous les animaux de mon campement, je les connaissais quand j'étais enfant, je les connaissais comme individus, et lorsque je vois un animal, c'est comme ça que je le perçois comme individu d'abord, avec une certaine généalogie, nous connaissons la généalogie de nos animaux, et là, nous les conservons, nous pouvons tracer leur généalogie. C'est pareil pour les vaches, et c'est ça ma relation avec la nature. Comment avez-vous vécu avec le chameau en particulier, et subjetièrement la vache, dans une relation quasi familiale ? Nos vaches, nos chamelles, nous avons une affection comme nous pouvons en avoir pour des humains. Lorsqu'un animal mourait, c'était des sentiments du genre qu'on éprouverait quand une personne meurt, auquel nous étions en proie. Et en cela, par conséquent, c'est plus qu'une passion. Je voudrais vous dire qu'avant d'être allé à l'école, je le répète souvent, moi, je n'ai jamais dîné autrement qu'avec du lait de chamelle. Je n'ai jamais pris un autre petit déjeuner que le lait de chamelle. Il n'y a que le repas de midi qui était fait d'autres choses que du lait. Mais le petit déjeuner et le dîner, c'était du lait. C'était ça, la réalité des années 60, du pastoralisme au Niger. Et je pense que ça, ça laisse des traces, vraiment. Oui, c'est sûr, évidemment, il faut souhaiter, d'une certaine façon, que certaines choses disparaissent. Moi, mon vœu serait que les gens vivent mieux que nous n'avions vécu dans les années d'avant que j'aille à l'école. Et je ne souhaiterais pas qu'aujourd'hui encore, on continue à vivre comme nous, nous avons vécu, de façon extrêmement frugale. Mais, évidemment, le paysage bucolique que nous avons visité avec vous est quelque chose d'extraordinaire. Et cet aspect de notre environnement pastoral doit pouvoir être préservé. Et tout le défi, c'est de pouvoir améliorer les conditions de la production pastorale, tout en préservant un certain cadre du pastoralisme. C'est ça, les enjeux d'aujourd'hui, qui sont des enjeux de la modernité, des enjeux du bien-être des populations. et il faut y travailler. C'est difficile de répondre à une telle question, mais je peux citer des livres. Moi, j'ai été très marqué par la mère de Gorky. Gorky, c'est un écrivain russe qui aimait particulièrement Lénine et qui nous a appris à l'aimer. Le jour où j'ai lu son livre, La mer, j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire. J'étais jeune, j'étais au lycée et cela m'avait considérablement marqué. Par la suite, tous les livres des classiques russes, moi, m'ont marqué. Je les ai aimés. J'ai aimé Tolstoy, j'ai aimé Dostovski. Ce sont des auteurs classiques russes qui m'ont fortement impressionné. Je pense que pour ce que moi j'ai pu lire, je n'ai pas lu comme on lit en Occident, malheureusement, ce sont les auteurs que je trouve les plus talentueux. Je sais qu'il y a des auteurs français aussi, bien sûr, en classe de première. Nous avons été marqués par Émile Zola. Le livre Germinal est un livre aussi qui m'a passionné par la suite. Je vais connaître Naguib Mahfouz dans sa trilogie. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça me paraît rassembler justement aux classiques russes dont je vous avais parlé. Voilà. En tout cas, lorsque vous vous posez cette question, je pense surtout aux romans. Maintenant, vous avez des livres d'histoire. J'ai été marqués par le livre d'Éric Obosbaum, Le XXe siècle, Le siècle des extrêmes, plus toute une littérature d'essai que nous avons lu pendant notre jeunesse aussi, qui nous a marqués, bien sûr. Je suis en train de lire un livre sur Xi Jinping. C'est ce que je suis en train de lire. Ce que pense Xi Jinping, c'est écrit par un journaliste français, ancien correspondant de l'AFP à Pékin. En classe de première, moi, j'ai été très marqué par l'aventure ambiguë qui était enseignée. En classe, j'ai eu la chance d'avoir un brillant professeur français qui nous a initiés à une lecture très passionnante de l'aventure ambiguë. Malheureusement, Cheikh Hamidou Khan n'a plus écrit. de romans, n'a même peut-être plus écrit de livre. Il semble que sur le tard, plusieurs décennies après, il ait écrit un livre qui n'est jamais passé entre mémets. C'est la preuve qu'il n'a pas la même valeur que l'aventure ambiguë. Et puis, évidemment, j'ai beaucoup lu Mungo Béthia sous tout ce pseudonym pour la classe de première. C'était imparable. Voilà, il est truculent, il a son style tout à fait propre à lui. C'est quelqu'un qui nous a marqués à travers sa revue Peuple Noir, Peuple Africain par la suite, pendant tout mon séjour à l'université. C'est vrai que nous ne lisons pas beaucoup les auteurs africains à notre grande honte. Évidemment, les classiques qui nous ont été enseignés nous avaient beaucoup aidés. Tino Achebe est un auteur que nous avons aussi beaucoup lu comme tous ceux de ma génération à moi. Mais à l'école surtout, voilà. C'est ce que des gens de ma génération penseraient forcément parce que, en effet, même si cela est vrai pour les autres, c'est encore plus sensible pour ce qui concerne les jeunes africains. tout comme les jeunes américains, les jeunes européens et peut-être même asiatiques, les jeunes africains et les jeunes nigériens en particulier lisent de moins en moins. Même comparé à nous qui n'avons pas beaucoup lu, ils lisent beaucoup moins que nous. Et certainement que il va leur manquer une certaine culture comme celle que nous avons acquise et que nous considérons un peu comme la norme dans la façon de se cultiver. Mais nous sommes des hommes d'une certaine génération et quand nous parlons, c'est avec l'esprit de cette génération que nous le faisons. Il se peut que nous soyons dans l'erreur. Parce qu'en même temps, ces jeunes qui sont capables des choses devant lesquelles moi, je suis tout à fait admiratif. Je reste totalement effaré de voir les jeunes faire certaines choses dont moi, je ne suis pas capable et je ne m'imagine même pas être capable et je veux vouloir m'y initier, ça me paraît tout à fait au-dessus de mes capacités. Donc, je reste un peu équilibré, je reste indulgent, je suis indulgent et je reste, pour tout dire, raisonnable. Je pense qu'il faut se garder d'être catégorique et il faut toujours soupçonner son point de vue comme un point de vue subjectif. il faut toujours soupçonner son point de vue de subjectivité. Vous savez, moi, je n'ai pas eu beaucoup de chance compte tenu de mon parcours. quand même, je pars de Tascar après tout, il ne faut pas l'oublier. Je fais un CIG à Gouré qui venait d'ouvrir. Je pense que, de ce point de vue, nous n'avons pas été particulièrement gâtés. C'est vraiment au lycée seulement que nous avons eu affaire à des professeurs de qualité qui étaient pour l'essentiel des Français. et mes profs de français et de philosophie m'ont marqué définitivement et m'ont initié à la culture. J'ai pu rattraper mon retard relativement, un tout petit peu seulement, à mon avis. Et j'ai rencontré des auteurs qui m'ont orienté vers la politique. Je dois mon engagement politique, moi, non pas un encadrement dans le cadre de structures qui n'existent pas, même à un niveau primaire, mais je le dois surtout à Frantz Fanon. Je l'ai amené de la terre avec une passion qui m'a littéralement transformé, tout simplement, qui m'a rendu homme responsable. Et ça, c'est dans le cadre des cours qui nous ont été assurés par des professeurs, eux-mêmes engagés, marqués par M. 68, c'était des Français. Nous avons eu accès à une certaine lecture du discours sur le colonialisme de M. Césaire, qui aussi nous a bouleversés en classe de terminale. Nous avons accédé à la littérature marxiste, à Marx lui-même, à Lénine. Moi, j'ai lu Antiduring de Engels en classe de terminale. J'ai commencé à lire même lui Althusser en classe de terminale. Nous avons eu beaucoup de chance à la bibliothèque de l'ambassade de France, comme elle s'appelait. Vous avez dans ses rayons beaucoup de livres de la collection de l'édition François Maspero. nous avons aussi à l'école, surtout, des livres comme ça. C'était des livres politiquement très engagés et moi, c'est la fréquentation de ces livres-là qui m'a conduit en politique. Donc, ce n'est pas le fait de suivre des émissions de radio qui pouvaient mettre en valeur des hommes politiques. Ce n'était pas davantage la télévision puisqu'il n'y en avait tout simplement pas au Niger. Et donc, pour tout vous dire, je n'ai pas été marqué par un homme, si ce n'était peut-être Marx lui-même, à travers la lecture de ses livres directs, la lecture des livres de Lénine et la lecture de tous les livres de la littérature marxiste de l'époque. Voilà. Et à l'université, nous avons commencé à suivre les débats politiques, mais là, notre provincialisme français a fait, évidemment, beaucoup de choses dans les hommes politiques que nous pouvions admirer. C'était les hommes politiques français. Il y en a eu, en effet, dans les années 80, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, qui m'ont particulièrement marqué pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration pour leur culture, pour leur culture, avec le caractère brillant de leurs paroles, de leur analyse. Nous avons travaillé avec le président Issoufou Mahamadou dans le cadre de notre parti. Moi, je l'ai rencontré en août 90 pour la première fois et nous avons décidé, lui et moi, que nous fusionnerions nos deux groupes et que nous créerons un parti qui va être porté sur les fonds Batsimo le 22-23 décembre de l'année 90, c'est-à-dire quelques mois seulement après notre rencontre et nous en avons fait notre chef de parti. Je pense que c'est un homme qui a des qualités et qui doit inspirer et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Il a des qualités qu'on ne rencontre pas souvent. Il a des qualités en termes de gouvernance pour ainsi dire. La gestion du parti, la gestion des hommes, je crois que de l'avoir eu avec moi, devant moi, m'a appris à éviter certaines choses, des erreurs que j'aurais pu commettre. je me le suis éviter parce que je l'ai vu lui ne pas le commettre et j'ai compris tout l'intérêt que nous pourrions avoir de ne pas oublier les choses qu'il fait et les choses qu'il ne fait pas aussi. Très honnêtement, ce n'est pas parce qu'il a été le président de notre parti, qui est le chef de l'État aujourd'hui que je le dis, mais je le dis avec beaucoup de recul, beaucoup de détachement et ce sont des choses que j'ai dit de plus en plus maintenant que moi aussi j'acquière, je le pense de la sagesse parce qu'il est souvent arrivé que je lui fasse des propositions qu'il n'accepte pas que je ne comprenais pas ce maintenant que je comprends. Je crois que Yusufu a eu beaucoup d'intuitions qui sont excellentes. Je pense que ce sont des intuitions qu'il a eues comme ça. Maintenant, nous, nous pouvons avoir une autre relation avec ça de façon plus discursive. Et nous pouvons faire toute une théorie de ce qu'il a fait. Si lui, c'était une intuition, aujourd'hui, on peut un peu ériger ça en modèle de comportement. Et ce n'est plus une intuition pour moi. Si je le fais, c'est que je le copie. Donc, ce n'est pas une intuition. est-ce que je le souhaite ? Je le souhaite, bien sûr, bien vivement. C'est ça qui explique mon acharnement à avoir une organisation de la Genestaria capable d'assurer la relève générationnelle à même de pérenniser les acquis de ce que nous, nous avons fait. Évidemment, les jeunes d'aujourd'hui ont une autre histoire, ont un autre parcours qui est différent d'un autre. Subjectivement, j'ai comme l'impression que pour faire la politique d'une certaine façon, nous avons eu plus de chances que ces jeunes-là. Nous avons, nous étions, nous avons grandi dans un contexte de plus grande générosité, dans les idées qui étaient les plus en vogue. Le sens du sacrifice tel qu'il est développé par les théories politiques auxquelles nous, nous avons adhéré à notre Genest, je ne vois pas de théories en politique qui en fassent la promotion à ce point aujourd'hui. Vous savez, la jeunesse africaine des années de lutte pour l'indépendance a eu des grands rêves et quelqu'un comme au sein de la Fana au Cameroun dans le cadre de la lutte de l'UPC a fait des choses et il est mort. Qu'aucun jeune de son profil à lui, je crois qu'il était polytechnicien tout simplement, il est allé dans le maquis pour libérer son peuple. Aujourd'hui, c'est difficile de voir un jeune qui sort de polytechnique de Paris qui aille dans le maquis ou qui se battrait pour des idées parfois même utopiques tout simplement. Osandi au Fana est un symbole d'une certaine génération, pas ma génération à moi mais les gens un peu avant moi. Nous, on a eu cette chance. Nous avons eu une bonne formation. Nous avons été, par notre fréquentation de certains auteurs, sommés d'être généreux, d'être capables de nous sacrifier et nous sommes entrés dans la logique de cette philosophie. Nous l'avons épousée, nous aurions pu l'assumer si le contexte devait nous y conduire. Après, évidemment, les choses ne se présentent pas comme on le veut et puis vous avez aussi beaucoup de dégénérescence intellectuelle, morale, même chez des gens plus âgés que nous, des gens de notre âge. La réalité est plus dure que ce qu'on peut en penser. Les gens d'aujourd'hui sont les jeunes nus dans un contexte d'hégémonie, d'idées libérales dominées par l'argent et les valeurs portées par l'argent, malheureusement. Et c'est des gens très réalistes. Ils pensent à eux, ils pensent à leur avenir, à leur carrière, je crois qu'on en a fini avec une certaine période dont il faut se rendre à cette évidence. Voilà la différence entre nous et les jeunes qui sont censés assurer notre relève. Est-ce qu'ils seront capables de vertus ? Je le pense parce que les vertus se définissent aussi en fonction des contextes et le plus important c'est que nous insistions sur la culture de ceux qui peuvent prétendre aux responsabilités les plus élevées. Lorsqu'un homme est cultivé, il jouit d'une certaine bonification, d'une certaine sublimation. C'est lorsque des incultes peuvent être devant que c'est très très dangereux. Donc moi, je fais confiance à tous qui sont cultivés et je demanderai aux jeunes de l'OJT d'être cultivés. Je suis très fier de ce que sont nos jeunes aujourd'hui. en tout cas, ils sont bien cultivés et ils sont capables de s'améliorer et je leur demande de le faire. Maintenant, évidemment, leur problème à eux, c'est le problème de leur contexte, ils vont y faire face comme nous, nous avons fait face à nos problèmes, à nous propres, à notre réalité. Il faut être optimiste de ce point de vue et il ne faut pas céder à la nostalgie. C'est le risque auquel chacun est exposé. chacun a un sentiment de soi, de sa génération, de son parcours, de nature à un peu l'embellir et il ne faut pas tomber dans ce piège-là après nous, c'est forcément mauvais, je ne le dirai pas moi. Vous savez, nous, il faut se souvenir, je vous ai dit que nous, on avait droit à un seul repas chaud, encore que c'est de la pâte du miel avec du lait qui lui n'est pas chaud. Pendant six ans, ça a été ça, ma vie. Non, nous sommes des milieux, en général, nous tous, les cadres nigeriens, nous sommes ici des milieux où on n'a pas eu de grandes préférences dans les mets qu'on peut consommer, quand je vois nos enfants ils se permettent des fantaisies, nous, nous n'en avions pas eu le loisir, franchement, ça fait que nous sommes de tout terrain, et j'aime bien les repas africains. Voilà, le soir, la pâte de miel avec nos sauces vertes, que ce soit du molhia ou que ce soit du gombo, ça, j'aime ça parce que c'est ça que j'ai mangé pendant tout mon primaire, pendant tout mon collège, pendant tout mon lycée, et je préfère ce plat africain, moi, même si maintenant, évidemment, je comprends qu'il faut parfois faire attention, et voilà, maintenant, évidemment, pour moi, le lait de chamelle, ici à Tesquer, il n'y a pas d'équivalent, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse avoir le goût du lait de chamelle, de la saison de pluie ou du mois de janvier, de février, quand les chamellons sont tout jeunes, ça, c'est totalement à part, ça n'a rien à voir, c'est la meilleure des boissons et c'est la meilleure de nourriture aussi, si je dois répondre à votre question, ce serait ça, ma réponse, du lait de chamelle au nord de Tesquer, au mois d'août, il n'y a rien de pareil ou du lait de chamelle de Tesquer ou d'engourti, je ne connais pas Agadez, d'un autre, tout ça, j'imagine que c'est la même chose, mais pour ces deux régions que moi, je connais en Gourti, Tesquer, du lait de chamelle pendant l'hivernage, c'est incomparable ou du lait de chamelle quand les chamellons sont jeunes, de la viande de chèvre au mois de septembre, au nord de Tesquer, ça ressemble à de la viande de la gazelle, si vous venez de Zander ou d'ailleurs, de Niamey, certainement, plus encore, et qu'on vous donne à manger en vous disant que c'est de la viande de gazelle, et si vous n'aviez jamais goûté à la viande de gazelle, vous croirez, et donc ça, c'est extraordinaire, la qualité du lait, la qualité de la viande, des zones pastorales du nord, c'est quelque chose de magique, tout simplement, et évidemment, que ça, ce sont les choses que j'aime le plus. J'ai regardé la lutte traditionnelle, et puis j'ai l'impression que les lutteurs se sont un peu dévalorisés, ils n'ont pas les talents des lutteurs des années 80, 90. J'ai eu ma maison à côté de l'arène de lutte traditionnelle de Tawa, pendant les cinq ans que je suis resté dans cette ville, et j'ai eu l'habitude de fréquenter l'arène et de connaître les lutteurs. Je suivais le championnat de lutte traditionnelle de bout en bout, et je connaissais les lutteurs, je connaissais leurs talents, leurs techniques relativement bien, et j'en étais vraiment passionné. Je m'ai dit que quand nous avons créé notre parti, nous aussi, nous étions jeunes, et nous avions beaucoup d'ambition. l'ambition me paraît être le propre d'un certain âge, notamment de la jeunesse, et à chaque fois que j'ai signé un récipice de reconnaissance d'un parti politique comme ministre de l'Intérieur, je me dis que ce sont des jeunes qui caressent des rêves comme nous, nous en avons caressé, qui ont des ambitions comme nous, nous avons pu avoir, et qui se jettent dans la bataille comme ça, même si, évidemment, le contexte est indifférent, à mon avis, aujourd'hui, il est plus difficile de créer comme jeune un parti et de le faire prospérer pour une raison très simple, c'est qu'avant lui, il y a des partis qui ont occupé le terrain, c'est ça la chance que nous avons eue, c'est que c'était une terre totalement, un terrain totalement vierge, et nous sommes partis presque avec les mêmes chances, sauf le MNSD qui était le parti État, et que vous pouvez capitaliser ce qu'il avait fait, évidemment, les atouts qu'il a d'être un parti État, les autres nous sont partis avec les mêmes chances, et c'était un contexte des années 90, quand même, début 90, presque 80, il ne faut pas l'oublier, l'argent n'était pas devenu l'alpha et l'oméga de l'action politique, loin sans faux, si vous saviez avec quels moyens je faisais ma campagne les premières années ici pour être député de Tesquer, quand je me souviens que nous achétions le fût de gasoil à 12 000 francs gouré, aujourd'hui, il doit coûter quoi ? 120 000 francs, 10 fois plus cher, et nous avions, j'avais un seul véhicule, je faisais toute la brousse de Tesquer, avec, aujourd'hui, celui qui vient sur le terrain à Tesquer, il va me trouver, il va trouver le PNDES, et donc, à mon avis, pour les jeunes, la politique est plus difficile, maintenant que le terrain est occupé par des partis qui se sont enracinés, mais je ne veux pas pour autant les décourager, il faut qu'ils se disent que le temps va être un temps plus lent pour eux, nous, notre temps, on peut connaître des accélérations qui ne vont pas se répéter. Mon message, c'est de croire en leur pays, de se dire que c'est un pays qui ne manque pas d'atouts, même s'il a des problèmes bien réels, et il n'y a que la conviction que les jeunes peuvent avoir de ce que quelque chose peut être fait de nature à changer la situation de notre pays pour nous permettre d'envisager un autre destin pour le Niger. Il sera ce que la jeunesse voudra en faire, à mon avis. Il faut que les jeunes se mobilisent, il faut que se mobilisent dans les partis politiques, il faut qu'ils se mobilisent dans les grands partis aussi. Ça me paraît extrêmement important, les partis grands offrent plus de chances de promotion des idées portées par les jeunes. Et il faut que, justement, l'énergie de la jeunesse puisse être bien capitalisée dans les nouveaux partis, mais j'ai dit les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés, et je ne le dis pas pour les décourager. Pas du tout, alors. Mais ils peuvent le faire dans les grands partis, dans les anciens partis, et leur donner l'énergie qui peut leur faire défaut aujourd'hui. L'énergie qui nous fait défaut. Nous sommes dans des situations physiques, physiologiques, réelles. Les partis sont comme aussi un organisme. il faut le savoir, tout comme une personne, un animal, avec le temps, prend de l'âge, perd de l'énergie. Les partis aussi peuvent en manquer, et c'est les jeunes qui peuvent leur donner. Et lorsque des jeunes compétents, dynamiques, cultivés, ambitieux, intègrent des grands partis qui ont de grandes structures, qui les accueillent bien, qui les utilisent convenablement, ils sont capables de transformer les choses, la façon de voir le monde, la façon de mettre en œuvre des politiques plus pertinentes, plus en phase avec la réalité, chez les jeunes, c'est totalement différent de la façon de faire la politique des gens de mon âge. Donc, nous avons besoin de nous compléter et les jeunes, donc, à mon avis, si j'ai un message à leur donner, à leur adresser, c'est de venir au PNDES, c'est d'investir ce parti, ce parti a de grandes qualités qui ont été acquises dans un contexte qui ne se répétera pas, il faut donc par conséquent les mettre en valeur et il n'y a que les jeunes pour cela et avec de grandes ambitions, je suis sûr qu'ils changeront notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada